Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Grand Lille TV pour une nouvelle édition du rendez-vous de l'éco. Aujourd'hui, Arnaud Sanlis est en notre compagnie. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le fondateur de Wallibye, société qui vend sur Internet du mobilier de jardin. Avec vous, on va donc en parler. Est-ce que vous pouvez déjà nous présenter globalement le concept de Wallibye ? Alors, Wallibye, on existe depuis deux ans. On importe du mobilier de jardin, donc différentes gammes de produits, de la résine tressée, des trampolines, des chapiteaux. Et puis, pour cette année, on lance de nouvelles gammes, parasols et des serfs de jardin. Donc, on commercialise ça sur nos propres sites Internet et aussi sur les places de marché. Alors, finalement, pourquoi vous vous êtes lancé dans le mobilier comme ça il y a quelques années ? Alors, l'idée est venue de mon associé qui, à l'époque, était un vendeur pro sur eBay et qui, lui, avait donc la compétence de commercialiser sur Internet. Alors que moi, j'avais des compétences plutôt d'importer, de créer des collections sur d'autres types de produits. Et il m'a dit, Arnaud, il y a beaucoup de choses à faire sur le web. Toi, tu sais créer une collection, importer, donc il faut y aller. Et j'ai fait quelques recherches pendant quelques semaines. Et puis, très vite, on s'est lancé. Et ça a très, très vite fonctionné. Et donc, voilà, en l'espace de deux ans, on est passé de un salarié à, aujourd'hui, six salariés qui travaillent dans l'entreprise. Donc, toujours basé dans le Nord et pour un chiffre d'affaires rapidement aujourd'hui, donc deux ans après la création. Alors, aujourd'hui, on vient de clôturer à 3 millions de chiffres d'affaires, alors que par rapport à 300 000 euros l'année dernière, donc une croissance multipliée par 10, avec pour objectif de doubler en 2012. Donc, on a mis tous les moyens en place pour aller chercher les 6 millions. Alors, vous le disiez, vous commercialisez donc tout ce mobilier de jardin, tous vos produits sur vos sites internet. Mais on ne va pas vous trouver sur wallibuy.com, on va vous trouver sur des sites comme, par exemple, Serre Factory, Parasol Factory. Pourquoi justement avoir divisé en plusieurs sites ? Le concept, c'est en fait de devenir un ultra spécialiste sur les produits de jardin, sur le web. Donc, c'est pour ça qu'on a créé, on a démarré par Résine Factory. Et on a rajouté, au fur et à mesure du développement, plusieurs sites. Donc, Chapito Factory, Trampoline Factory. Donc, on retrouve tous ces sites au sein d'un pool. On a un même bandeau qui... Oui, il n'y a pas de danger de se disperser avec plusieurs sites. Non, pas du tout. Voilà, on les retrouve sur le même framework. Mais derrière, vous avez des sites bien spécialisés qui permettent aussi de travailler le référencement naturel de façon bien spécifique et d'offrir une gamme de produits clairs et simples pour le consommateur. Alors justement, le consommateur, il n'est pas un peu réfractaire d'acheter ces produits de mobilier de jardin ? Autrement qu'en pouvant les toucher et les voir justement sur internet, ce n'est pas un frein ? Ce n'est pas un frein du tout, peut-être encore pour certains, mais le marché de l'Internet est en pleine croissance. Aujourd'hui, je pense que ça représente à peu près 5% du volume total des ventes en France. On s'attend à ce que ça représente 25% d'ici 2020. Donc, il y a un énorme potentiel dans lequel on compte bien jouer un rôle majeur. Alors, malgré tout, importer depuis l'Asie, en l'occurrence des mobiliers de jardin, ça ne pose pas un problème de logistique après pour vous ? Petite société entre guillemets de 6 salariés ? La logistique, on la sous-traite. Donc, on a un partenaire qui est basé aussi sur Neuville-en-Ferrin, qui a suffisamment d'espace, qui lui aussi est en pleine croissance. Donc, ça fait partie de mon travail de m'assurer effectivement qu'il y ait suffisamment de place pour stocker, qu'il y ait aussi suffisamment de partenaires que les transporteurs assurent derrière, parce qu'effectivement, le mobilier de jardin, c'est très, très volumineux. Donc, on a mis les choses et les moyens en place pour que ça ne pose pas de problème. Et quelles peuvent être aujourd'hui, selon vous, les recettes de votre succès par rapport à des produits de grande surface ? Déjà, c'est un ensemble de choses. Déjà, ça repose sur l'équipe. J'ai des gens autour de moi qui sont très impliqués et très motivés. J'ai mis en place aussi un bureau d'achat sur Hong Kong avec trois personnes qui sont aussi totalement dévouées sur le projet, qui croient énormément au projet. Ça repose également sur le concept même des produits et des sites, de devenir ultra spécialiste. Et puis derrière, contrairement à beaucoup de concurrents sur le web, on stocke nos produits, on les importe. Donc, on prend vraiment le risque de stocker les produits. Donc, on a de la disponibilité. Derrière, on a de la marge de manœuvre sur les prix pour avoir une offre très agressive. Et donc, tout ça, ça rend effectivement... Ça amène beaucoup de commandes, beaucoup de clients qui sont très contents derrière. Oui, c'est vrai que d'avoir du stock, finalement, ça va un peu à l'encontre des préceptes aujourd'hui qu'on dit zéro stock, etc. Donc, ça, c'est un parti prix pour vous ? Voilà, c'est ça. Je me rends compte, on est aujourd'hui énormément contactés de plus en plus par beaucoup de sites web qui ne sont en réalité que des sites vitrines, c'est-à-dire qui ne stockent pas, mais qui mettent en ligne des catalogues et qui souhaitent distribuer nos produits. Donc, aujourd'hui, on n'y répond pas positivement parce que notre stratégie, c'est clairement d'aller directement vers le consommateur et pas de s'adresser aux professionnels. Mais on réfléchit aussi dans le développement pour 2012 et 2013 à créer aussi une gamme dédiée aux professionnels qui souhaitent distribuer nos produits ou s'équiper. Alors, être basé pour vous, avoir créé l'entreprise dans le Nord, être basé maintenant dans la métropole illoise, il n'y a pas d'inconvénient ? C'est plutôt un avantage, selon vous ? C'est plutôt un avantage, déjà par la proximité des ports belges sur lesquels on importe. Et puis, il y a quand même un tissu économique très important avec toute la VAD et donc, aujourd'hui, tout ce qui est e-commerce qui offre beaucoup de ressources, qui nous permettent de stocker, de pouvoir transporter les produits vers le particulier. Donc, non, ce n'est pas du tout un franc, c'est plutôt un avantage. Alors, pour terminer, dernière question, Arnaud, quels sont donc les futurs sites qu'on va pouvoir découvrir d'ici l'année 2012, les nouveautés ? Alors, on en a trois aujourd'hui, qui sont Résine, Trampoline et Chapiteau Factory. On en lance deux cours en janvier, qui sont Parasol Factory et Serre Factory. Et puis, on est déjà sur l'année 2013, donc on devrait lancer théoriquement Piscine Factory et Barbecue Factory, peut-être d'autres en plus, ce qui va amener du recrutement. Aujourd'hui, on est six, il n'y avait qu'une personne il y a un an et je pense qu'on devrait passer à douze personnes d'ici un an. Principalement, on va recruter des chefs produits acheteurs et des conseillers clientèles. Très bien, on aura peut-être l'occasion d'en reparler sur Grand Lille TV. Merci Arnaud Sanlis d'avoir été avec nous. Vous êtes donc le fondateur et dirigeant de Walibay. Merci d'avoir été là. Merci. Et merci à vous de nous avoir suivis dans un instant. La météo, l'info trafic, l'info continue sur Grand Lille TV. Merci.